Pour vivre une expérience aussi divertissante que relaxante, quoi de mieux que joindre cocktail et spa dans une ambiance personnalisée, une soirée lounge au SkySpa. De ton arrivée à ton inscription jusqu'à la fin de la soirée, si tu me résumais ça, ça serait quoi? En fait, je résumerais ça par tapis rouge. Donc, vous êtes accueillis au tapis rouge par un portier. Ensuite, à la réception par nos super conseillères de service à la clientèle. Ensuite, vous avez des petits accueils un peu partout. Vous avez la petite démonstration de parfum. Ensuite, on charre les tapas. Vous avez les massages sur chaise, les manucures express gratuites pour les clients. Vous avez l'accès à l'expérience thermique toute la soirée, la musique, les cocktails. Donc, tout ce qu'il faut pour avoir une belle soirée. On a vraiment un spa de jour où est-ce que c'est plus la détente, que c'est plus la relaxation d'une journée entre amis dans le quartier d'Istrand, donc une journée bien chargée. Par contre, on a un SkySpa Nightlife, donc un SkySpa de soir. C'est sûr, on garde toujours la marque SkySpa. On a toujours nos employés qui sont tatoués SkySpa, donc ça, ça reste. La terrasse est toujours accessible, donc là, vous voyez les palmiers. Donc, c'est toujours notre SkySpa avec l'expérience urbaine, c'est-à-dire le béton. On a mis aussi à la disposition des gens des iPads pour être là sur Twitter, pour être là sur Facebook pour pouvoir communiquer. Donc, toujours à l'image du SkySpa, très, très social, très urbain. Mais ils ne perdront pas leur SkySpa de jour, ça, c'est sûr. Dis-moi, qu'est-ce que, selon toi, a été le plus populaire ce soir? Définitivement, je dirais les massages, c'est toujours très populaire. Puis la musique, on a beaucoup de demandes pour avoir un plancher de danse, donc les gens ont vraiment accroché sur la musique. Il n'y a pas de restrictions de club pour moi. Tu sais, c'est assez précis, des fois, les tournes qu'il faut que je mette. Là, je peux mettre ce que je veux tant que les gens sont heureux, n'importe quoi. Est-ce que c'est toi qui vas revenir ici pour mixer? Oui, c'est-à-dire, éventuellement, il va y avoir d'autres DJ invités. Le but, c'est de varier pour aller chercher d'autres styles. Comment as-tu les impressions de la soirée pour le premier samedi lounge au SkySpa? Je caractériserais ça d'optimal. Il y a assez de gens, mais les gens, ils ne sont pas trop pour avoir du plaisir. Je dirais que ça a bien répondu à l'appel. Il y a beaucoup de monde. Les gens sont relax, ils sont de bonne humeur. On a des demandes pour plein d'autres choses, des petits ajouts. Les gens sont proactifs, viennent donner plein de petits conseils. C'est vraiment le fun. C'est un projet innovateur, donc on a besoin du feedback de nos clients pour améliorer les événements. Sais-tu à quoi ça me fait penser? C'est comme dans le sud. Tu sais, une petite brise ce soir, après avoir passé la journée au soleil. Le son se sent super bien, un peu de vent, beaucoup de monde, une belle ambiance. Oui, c'est exactement l'endroit parfait pour décrocher et se sentir complètement ailleurs.